... Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le président chinois Xi Jinping sera en Russie pour participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il effectue également à cette occasion une visite officielle. La relation diplomatique entre la Chine et la Russie a été établie il y a 70 ans déjà. Quels sont les futurs défis pour la relation sino-russe ? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Xi Jinping. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de communication de Chine, expert en relations internationales. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On voit que cette année, la Chine a envoyé une délégation de presque 1000 personnes pour participer à ce forum, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Quel message la Chine a envoyé à travers cette participation ? Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord un peu de ce qu'il s'agit de ce forum ? Il y en a eu plusieurs. D'une part, je pense que sur les relations entre les grandes pays. Jusqu'à maintenant, si on voit quelques, disons, portes du monde, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et l'Afrique de l'Est. Et finalement, c'est surtout la Chine et la Russie. Les deux, disons, maintiennent une relation plus ou moins stable et normale. Et on va continuer. Et deuxièmement, dans les relations bilatérales entre la Chine et la Russie, la Russie fédérale, depuis plus de 20 ans, un des phénomènes, il faut bien indiquer, c'est que chaud en politique, froid en économie, lié, bien sûr, avec la structure économique et l'héritage du passé de chaque parti. Et, bon, depuis des années, il y a toujours cet effort pour complet, pour repalancer les deux billets politiques, économiques. Vu, par exemple, la transformation aujourd'hui de l'état actuel entre les deux pays, je pense que, de nos côtés, il y a, je pense qu'il y a un message. On va renforcer encore plus, disons, les piliers de coopération économique, notamment, je dirais, dans les nouveaux secteurs qui sont souvent négligés dans les passés. Et, justement, on voit que cette année, c'est le développement durable qui est aux clés de ce forum. Alors, pouvez-vous nous expliquer, est-ce qu'il y a déjà, on voit déjà des coopérations futures dans ce domaine entre les deux pays ? Je pense qu'il faut voir un peu plus loin, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Russie, aujourd'hui, héritière, disons héritière de l'ancienne Union soviétique, était une superpuissance. Et donc, il y a l'habitude de donner, de faire l'assistance aux autres. Mais, avec le temps, je pense qu'il y a le changement de statut. Aujourd'hui, la Russie devient plus demandeur à en faire venir un vêtissement, voir des coopérations avec le joint venture, avec des projets en commun, etc. Ça signifie que, finalement, c'est que la Russie, du point de vue de la mentalité, de la structure, il faut, je pense, habitué à ce nouveau changement. Et ce n'était pas toujours le cas pour tous les milieux économiques, je dirais notamment élites économiques. Et d'autre part, c'est qu'avec la crise de Crimée, de l'Ouest, de l'Est, l'Ukraine, etc., avec aussi élargissement de l'Union européenne et l'OTAN, c'est que la Russie se sent insécure autour de sa situation, de sa configuration géopolitique. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a un souci normal pour la sécurité immédiate. Et dans ce cas-là, c'est aussi que vers l'Europe de l'Ouest, les coopérations économiques restent limitées. Il n'y en a pas beaucoup de choix. On sait bien que, par exemple, pour le projet gazodique, gazodique en cas naturel, entre la Russie et l'Allemagne fédérale, surtout, quel est le rôle et les effets de veto et l'imposition et la pression de Washington ? C'est bien sûr, dans ce cas-là, je pense que pour la Russie, le choix, l'option de plus de coopération avec la Chine, mais aussi avec d'autres pays, disons, moins hostiles, devient une nécessité pour son développement économique. Donc c'est plutôt une ouverture d'esprit de chercher de nouveaux partenaires. Est-ce qu'on peut comprendre autant ? On peut comprendre autant, mais simplement, moi, je pense qu'il y a le choix limité. On le sait que, du point de vue de Moscou, il faut toujours un peu équilibrer du développement. L'un côté, c'est plutôt la partie européenne, avec la forme de Saint-Bets-Bourg économique, envers les pays scandinaves, envers l'Europe, disons, classiquement vers l'Ouest. Et de l'autre côté, il y a aussi un forum de développement extrême, oriental, qui se tiendra toujours, qui se tient toujours à Vladivostok, qui se vise plutôt vers la Chine, le Canada, le Japon, la Corée et l'Asie du Sud-Est. Donc pour la Russie, la tâche, quand on pense sur la dimension territoriale du pays, équilibrerait les deux parties. Et cette partie-là, je pense que c'est surtout, c'est que, dans un nouveau contexte, on le sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a, on le sait, le président américain, Trump, fait une sorte d'exit, n'est-ce pas ? C'est-à-dire exit de l'accord de Paris, UNESCO, etc., l'accord nucléaire iranien, etc. Une sorte d'exit. Et dans ce cas-là, c'est que, économiquement, pas seulement politiquement, économiquement, c'est que la Chine et la Russie ont l'intérêt commun de faire plus de projets en commun, dire non, je dirais, à unilatéralisme. Plutôt des coopérations et le respect et les pratiques mises en application de règles du commerce international, économique. Je pense que vous avez bien expliqué le contexte. En fait, on voit que cette fois, le président chinois effectue aussi une visite officielle en Russie. Donc pensez-vous qu'il y a d'autres contextes particuliers liés à cette visite officielle ? C'est que, je dirais, oui, depuis la fin de l'Union soviétique, la Fédération Huys et la Chine ont normalisé leurs relations en établissant leur partenariat. C'est que, d'abord, la vie de top niveau, c'est-à-dire que le président s'effectue mutuellement, de plus souvent, régulièrement. Je dirais que même, par exemple, de nos côtés, le président chinois, si on pense à partir de Huzin-Tran, est à Xi Jinping à peu près une vingtaine. Et pour Poutine, l'ancien président et actuel premier ministre, Medvedev, c'est à peu près une vingtaine environ. Si on dit, je dirais, à peu près pour deux ans, il y en a trois ou quatre visites mutuelles de top niveau. C'est normalisé. Et donc, cette année, quand on pense d'un côté, bien sûr, c'est le 70e anniversaire de notre pays, de la Fondation de la République populaire de Chine. C'est une date. Les parades militaires aient déjà préparées, etc. Poutine a déjà venu pour la deuxième édition du sommet, je dirais, de la ceinture et de la route de soi, etc. Mais normalement, le 1er octobre prochain, il va de nouveau. Donc, c'est une date plus importante dans les relations bilatérales. Mais de l'autre côté, moi, je pense, si on voit la carte mondiale, c'est surtout ce choix de l'unilatéralisme des Américains qui fait que les autres, je dirais, les acteurs principaux dans le monde font plus d'efforts communs de coopération contre ce courant, je dirais, contre ce compte courant. Ça voit que vous avez mentionné que cette année marque le 70e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine. Mais on voit que c'est aussi le 70e anniversaire de l'établissement des relations entre la Chine et la Russie. Donc, comment analysez-vous aujourd'hui la particularité de l'état actuel de la relation entre la Chine et la Russie ? Entre la Chine, je dirais, traditionnelle, moderne jusqu'à maintenant, et la Russie, à partir de charistes, communistes et fédératifs, moi, je pense que les relations ne sont jamais si faciles, si pésées. Entre les deux, je dirais, dans l'histoire, il y a expansion, il y a victimisation, il y a perte territoriale de l'un, mais aussi, parfois, je dirais, surtout dans le siècle dernier passé, Moscou devient un peu le foyer de la Révolution mondiale. Donc, entre les deux pays, je pense que les relations ne sont pas si faciles, souvent plus, disons, pourversées tantôt en bas, tantôt en haut et en bas. Notamment, je pense qu'il faut bien indiquer, c'est que la Russie a eu des traditions plus ou moins un peu conquérantes dans le passé. Justement, c'est à la fin du siècle, c'est-à-dire à peu près 30 ans en avant, moins de 30 ans en avant, après la désintégration de l'Union soviétique. Il y a eu une opportunité que les deux capitales revendent, fait des efforts pour normaliser les relations bilatérales, l'État et l'État. Et notamment, je pense que c'était surtout cet abandon, disons, de politique d'expansion de la part de Moscou. Et après une période de sous-il-Chine, au début, un peu évident, et après une approche plus réaliste, et c'est à partir de ce moment-là que les relations entre la Chine et la Russie ont beaucoup plus, je dirais, normalement, non seulement consolidé, mais aussi devient, je dirais, un peu encore une amélioration. Et du point de vue, je pense, bien sûr, en termes de géopolitique, et du point de vue aussi, on devient plutôt, disons, sur la même tranchée, contre, je dirais, cette domination de Washington, notamment avec son choix d'agression et hégémonie, et pour défendre, je dirais, la paix, la stabilité de l'ordre mondial. Et deuxièmement, c'est aussi ce qui est lié, c'est qu'on est aussi dans une période d'accélération, du processus de mondialisation économiquement, que la Chine avance beaucoup plus que Moscou. Aujourd'hui, le PIP de la Russie égale à peu près, je dirais, celui de la province du Canton. Et d'autre part, je pense qu'aussi, c'est que les deux pays ont fait d'autres coopérations dans le cadre J-20, dans le cadre de BRICS, mais aussi, par exemple, on a aussi dans l'organisation de coopération de Shanghai. Et justement, comment voyez-vous les coopérations de la Chine et la Russie dans ce différent cadre multilatéral ? Moi, je pense que, oui, du point de vue bilatéral, il faut changer, rebalancer, c'est un des équilibres entre politique et économique, comme on le dit, d'un côté politiquement chaud, économiquement froid. Il faut créer des terrains favorables, des conditions favorables pour renforcer. Ça, c'est plutôt sur les relations bilatérales. Et sur les coopérations, disons, sur la scène, sur le palier multilatéral, on a beaucoup de mots à dire. Quand on pense, par exemple, coopérations antiterroristes, surtout, moi, je pense que sur réforme des institutions mondiales, etc. Le changement climatique, etc., les deux pays ont des positions et des réponses plus ou moins similaires. Quand on dit les coopérations cliches, je pense qu'il y en a, surtout, je pense qu'aujourd'hui, il faut surpasser les cadres classiques. Depuis 20 ans, ce qu'on a vu, c'est que la Russie vend ses atouts, les deux, principalement, l'armement militaire et énergétique. Ce sont les deux atouts les plus importants. Mais quand on pense, par exemple, la performance de la ressource humaine et, disons, le besoin du pays, je pense, entre intelligence artificielle, entre l'infrastructure, entre, je dirais, de réindustrialisation dans le secteur, disons, high-tech, etc., la Chine et la Russie ont beaucoup de domaines, non seulement de coopérer, mais d'enrichir en même temps, d'approfondir, en créer plus de biens et de fortunes pour le reste du monde. C'est vrai que, quand on parle de ce genre de cadre bilatéral, en fait, certains analystes affirment que, tant que la Chine et la Russie sont du même côté, le monde est plus stable et paisible. Donc, qu'en pensez-vous de cela ? Quel rôle les deux pays peuvent-ils jouer, justement, dans la préservation de la paix mondiale ? Parce que c'est un résumé un peu simpliste. Cela dit, ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a dans le monde, il y a certains fabricants de troubles, des maîtres de troubles, si vous voulez. C'est bien sûr, avec la politique de Trump, tout le monde voit les conséquences néfastes. Dans ce cas-là, comme je l'ai mentionné dès le début, c'est que parmi les grands acteurs du monde, seuls aujourd'hui, probablement, c'est que Moscou et Pékin ont pu des relations stables et parfois construites. Quand on pense, si on voit agitation, je dirais, en Europe, et il y a un bimisme au Japon, et quelques bouillonnements au Brésil et en Amérique, sans parler, je pense, de la politique de Washington, et que parmi tous ces grands acteurs, les relations entre les deux grands pays, Chine et Moscou, la Russie, et peut-être qu'un jour, l'Inde y va y viendra, constitue bien sûr une sorte de garantie pour l'instabilité et, je dirais, la paix dans un monde devient de plus en plus, disons, instable. Et justement, sur la relation bilatérale, le conseiller du président russe, Anto Kopiakov, a affirmé devant le média, en fait, avant la tenue du Forum économique international de Saint-Pieters-Pourg, que le partenariat stratégique sino-russe, stable et se développant progressivement, est un parfait exemple des relations internationales modernes. Donc, pourquoi il l'a qualifié ainsi, et comment voyez-vous cela ? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure que, bon, il y a quand même un déséquilibre entre la relation politique et la relation économique. Donc, que pensez-vous de ce genre de parfait exemple ? Pourquoi a-t-il dit ça ? L'essentiellement, c'est qu'on voit un changement adaptif de mentalité chez les élites ruises. Au début, on le sait, c'est qu'ils voient d'une manière normale, naturelle, entre guillemets, plutôt vers l'Europe pour, disons, promouvoir son développement économique. Mais déjà depuis plus de 15 ans environ, Poutine a dit, regardez vers l'Orient. C'est un processus assez lent, mais disons ferme et petit à graduel qu'on lui voit. Donc, c'est ainsi que la Russie lit son destin économique de plus en plus vers l'Est, et moins dépendant de l'Ouest, premier. Et deuxièmement, la Russie reste toujours ambitieuse dans le sens qu'il reste un des centres de décision, un des centres, disons, décisionnaires. Donc, c'est ainsi là, c'est que sous Poutine, on a formulé l'union, disons, Eurasia. Eurasia. Ça signifie que moi, je reste encore un des centres décisionnaires, avec non seulement l'URSS, mais aussi avec toute une série de vazins. Et c'est ainsi qu'au début, la Russie montre un certain réserve sur l'initiative de la Chine, sur la route de soi, 20 minutes, 20 jours, etc. Mais avec le temps, on voit que ces attitudes changent, je pense, de plus en plus vers une réaction positive, en disant, voilà, l'importance, ce n'est pas qui domine, mais l'essentiel, c'est que la logique de connectibilité. Si, par exemple, le projet Eurasia pour la Russie est initiative de la route soit pour la Chine, on trouve qu'il y a plus d'interconnectivité, plus de bénéfices à partager. Alors, ça devient une sorte de bimoteur. Et pourquoi disputer à peu près le titre qui est numéro 1, qui est numéro 2 ? C'est vrai qu'on voit que Kukin est venu pour participer, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, à la deuxième édition du forum sur l'initiative Saint-Dieu et route. Donc, vous pensez que cela montre vraiment un changement d'attitude de la part de la France ? Oui, moi, je pense que je prends un exemple. C'est qu'aujourd'hui, c'est que les marchandises, et surtout la circulation, échangent entre les marchandises, entre l'Europe et l'Asie du reste. Je dirais, ça fait une partie, toujours en, disons, en grande augmentation, à travers le rail. C'est-à-dire, à partir de Chine, Xi'an, Zenzhou, Shendou, Wuhan, etc. Et où, de l'autre côté, l'Allemagne jusqu'à Londres et Madrid. Et n'oublions pas que la grande partie du trajet se roule, se véhicule sur le sol grise. Donc, la Russie devient un des bénéficiaires de ce corridor, même si, pour le moment, la marchandise, proprement dit, représente une proportion très, très limitée. Mais, qu'il y a déjà beaucoup de bénéfices. Je pense qu'aujourd'hui, avec le corridor du trajet, et c'est, je dirais, c'est aussi, c'est un peu le corridor qu'il y a, le développement entre les trois parties. Or, il y a, disons, la partie Ruiz, les grands nords, l'Allemagne de l'Est, pas seulement la Chine, l'Allemagne de l'Est et l'Europe dans son ensemble. Pas seulement l'Europe de l'Ouest, mais aussi l'ancienne Europe de l'Est et l'Europe orientale, etc. Et comme, je dirais, une sorte de corridor parallèle à la route, disons, de soie maritime. C'est là que la Russie, je dirais, pourrait faire valoriser sa position géographique entre corridors. Non, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'initiative comme un concurrent, en fait, maintenant, est-ce qu'on peut dire que, alors, les infrastructures deviennent un des principaux domaines de coopération entre les deux pays ? Oui, je pense que la Russie, bien sûr, quand on pense à réserve naturelle, pas seulement en ressources, mais aussi en métaux précieux, en cadres, etc., ce serait, je dirais, une grande fortune, mais potentielle. Quand on pense, par exemple, l'état actuel concernant l'autoroute, train de grande vitesse, la voiture, la voiture, la Russie manque de moyens. Et dans ce cas-là, bien sûr, pas seulement, je pense que l'État doit faire des efforts, mais on veut ouvrir plus grandement la porte pour faire des coopérations économiques. Enfin, je pense qu'aussi, la Russie a d'autres atouts dans le domaine qui était plus fort, notamment dans l'aérospatiale, dans l'aviation, dans le satellite, la satellisation, etc. Dans ce cas-là, les deux capitales ont beaucoup plus de main, d'habilité à faire coopération. Mais on voit bien sûr que, alors, la Russie a une situation géographique assez particulière. Et la Chine, et la relation entre la Chine et la Russie ont connu beaucoup de hauts et de bas, comme vous avez évoqué. Et aujourd'hui, quels sont les défis pour cette relation dans le futur, selon vous ? Le défis, bien sûr, reste énorme, même à condition que, quand on a eu des volontés, des efforts, la surmontation n'est pas si pénible, si difficile. Moi, je pense, personnellement, je pense que c'était surtout cette adaptation mandalitaire des élites ruises. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, auparavant, il se pense qu'ils sont aussi un peu une partie du monde, une des superpuissances. Il était au top, au sommet. C'est aujourd'hui un peu affépli. Mentalement, il ne s'est pas facile à accepter, je dirais, l'égalité des rangs des autres, notamment des pays émergents. Mais quand on pense, par exemple, à Moscou, New Delhi, la Russie montre encore un sens de spériorité. Alors qu'aujourd'hui, devant les pays de l'Asie de l'Est, pas seulement à Chine, on voit qu'une adaptation, disons, naturelle commence à se produire, à se faire chez les élites décisionnaires de ruisse. C'est bon, c'est bien, c'est une adaptation nécessaire. Et deuxièmement, il faut penser aussi le défi démographique. C'est un des défis plus importants pour la Russie. Pour la Chine, c'est aussi important, mais moins grave. Quand on pense, disons, à ce défi démographique, la Russie devient de moins, de plus en plus, dépeuplée. Ainsi, je dirais, quand on pense, immensité territoriale et, disons, énorme tâche de la modernisation, de l'adaptation. Et la coopération internationale sur les bases des qualités devient non seulement quelque chose supplémentaire, mais vital pour la survie et pour le développement durable de la Russie et aussi pour toute la région. Mais comment analysez-vous le futur des relations entre, par exemple, la Chine et la Russie ? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure la relation entre la Russie et l'Europe et avec les États-Unis. Donc, si on prend un plan plus large, comment va être l'interaction entre ces grands blocs ? Simplement, c'est que entre plusieurs grandes acteurs du monde, aujourd'hui, les relations sont beaucoup plus complexes. Bien sûr, il est naturel que du point de vue historique, géographique, culturel, que la Russie, la Chine et l'Europe fassent plus de coopération dans le cadre de grandes haussières. Mais il y a eu, par exemple, le défi de conflits et aussi de certains dossiers plus ou moins durs entre la Russie et l'Europe occidentale. Les choses ne sont pas si faciles. Mais au moins, sur la gouvernance mondiale, sur une, je dirais, un processus de mondialisation a amélioré, bien sûr, les trois grands partis, je pense, la Chine, la Russie, l'Europe, mais aussi l'Inde et le Japon ont pris le mot en commun à dire à déclarer, à faire plus de coopération. Dans ce cas-là, devant, je dirais, l'attitude de Washington, on a un petit visé. On a un petit visé. Soit, par exemple, on peut faire, disons, réviser, changer, je dirais, conditionner le comportement des Américains, retourner dans le cadre, je dirais, gouvernance mondiale, c'est-à-dire le cadre multilatéral, soit, je dirais, une tendance classique, même ce qui n'est pas encore le cas, isolationnisme aux États-Unis, se retourne, se retire, se replie sur l'Amérique du Nord, ce qui n'est pas le cas. Soit, on laisse, je dirais, plutôt, une sorte de gendarmerie du monde, tout seul, comme Western, le cowboy Western, etc., et qui va provoquer des réactions négatives, les colères, voire la résidence des autres acteurs du monde. Dans ce cas-là, encore, sur ce point, sur la gouvernance mondiale, sur le maintien des conditions de prospérité, du développement, la Chine et la Russie, aujourd'hui, ont plus d'intérêt commun à dire. Mais justement, quand on parle du... quand on voit un peu le contexte actuel, on pense surtout à la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Pensez-vous que cela va avoir une influence aussi sur la relation entre la Chine et la Russie ? Oui, bien sûr, certainement, il y a des effets, mais assez diminués. D'une part, c'est que la Russie, du point de vue, disons, de l'économie, moins lié, moins d'échanges, donc c'est moins d'effets négatifs, surtout sortes de sanctions. Ça se joue plutôt déclaratoire, mais ça donne des effets assez limités. Mais ça donne, disons, à l'arme. Si économiquement, financièrement, on est trop associé à Washington, et un jour, Wall Street ou d'autres, disons, change, change, rupture et construire le perte. Donc il faut, je dirais, diversifier les commerces, les liens économiques horizontalement. Dans ce cas-là, bien sûr, l'initiative de la route de soi montre toute sa portée, toute son importance. Alors je vous remercie, M. Chutier, bien merci pour vos analyses. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada